Bonjour, salut, crouton, viderci, tout ça, tout ça. Alors, attention, instant solennel, bip, va-t-on décrocher la septième victoire consécutive ? Peut-être. Peut-être, en tout cas on commence doucement, pas trop se faire de violence. Très doucement. Mais c'est Isaac, c'est normal. Ok, alors lui, pendant qu'il est... celle qui est en haut, on va la laisser faire sa vie, hein. Non, on va pas la laisser faire sa vie parce qu'on a pas trois heures non plus. Elle est intouchable, là, à moins que je lui mette une bombe. Allez, voilà. Donc, Isaac, qui commence avec une vitesse. Ça, normalement, ça devrait passer... Ouais, mais ça sert à rien. Qui commence avec une vitesse tout proprement hallucinante. Regardez-moi cette efficacité. C'est brutal. Il va y avoir des morts. Et, allez, allez, hop-la. Oh ! Il saute plus vite qu'on ne peut se déplacer, hein, donc on va faire très très attention. Littéralement, je veux dire, ils peuvent me sauter dessus avant... Ils peuvent sauter là où je vais avant que j'y sois. Ce qui est gênant parce que du coup, quand j'y arrive, ils y seront. Enfin, bref. Détails techniques. On va pas reroll d'Ady Long Legs. Ça, c'est à peu près certain. On va pas non plus aller dans le mag... Pardon. Je sais pas d'où c'est sorti ça. On va pas non plus aller dans le magasin. Pourquoi ? Parce qu'on avait pas d'argent. Maintenant, on en a, donc on va sûrement y aller. 5 centimes, on peut acheter un cœur, hein, s'il y en a un. Un cœur gris. J'avais pas vu. Oh ! 11 centimes. On peut acheter un item en promo. Y'en a pas. Y'en a un cœur. C'est ce qu'on va faire. Et c'est parti. Bon, boss ! Les Run Isaac, enfin, les Run Eden des fois ils démarrent vite. Des fois non. Des fois ils démarrent l'enfant. Les Run Isaac démarre toujours l'enfant. C'est... C'est comme ça. Faut s'y faire. Merci Daddy Long Legs. Ça n'a pas été extrêmement efficace, mais toute contribution est acceptée. Sérieusement, tu pourrais mourir. Voilà. Ting, tong. Bon. Démarrage un peu lent, mais... Tant qu'on est pas arrivé au premier deal où il est le débil, on peut pas dire comment un Run va se dérouler. Pourquoi ? Parce qu'en général, c'est des items tellement puissants que... Ouais, je dis ça, mais on est pas à l'abri d'un Brother Bobby, hein. C'est toujours un risque. Et un Brother Bobby dans un deal with the devil, c'est de la mauvaise chose. C'est pourri, comme on dit. Pas de bombe. Pourquoi je... Bah on est... Je veux dire il est... Il est même pas deux heures. Ok, on va directement voir notre boss pour... Oh, Ragman. Ragman qui a rien senti quand on l'a écrasé là, c'était bizarre. Donc on va directement voir le boss. Pourquoi ? Parce que si on a un deal rapidement... Un petit deal pré... Précoce. Il est mort, on va... Ce sera cool. Ça c'est bon. Alors, Death Touch, qu'on va prendre. Et... Succubus. Voilà, concrètement là, euh... On va aller plus vite. C'est à dire qu'on va trouver notre item room. Et le reste du... Le reste du run, y compris celle-là, se fera plus rapidement. Par exemple. Par exemple. Là c'était plus flagrant que sur l'étage d'avant... Sur la salle d'avant. Le wafer. Bon allez, on va jeter un autre magasin. Ça peut pas prendre. Champion's belt. À moins que le jeu soit généreux avec nous. Eh ben non. Oui j'ai cramé une bombe pour prendre une bombe. C'est comme ça. Et ça on va pas le faire. Bon. Kavzwan. 5 minutes pour Kavzwan. C'est raisonnable. Je pourrais chercher une salle secrète aussi, mais... Elle peut être à trop d'endroits, j'ai qu'une bombe. On y va. Yeee. C'est quoi ? Alors on a Piercing Shot. Mais... Piercing Shot. Hehehe... Non le gars il repousse les tiers vers ses collègues... C'est gentil hein. C'est... non c'est pas gentil, c'est... c'est méchant. Voilà. Ça c'est fait. Oh... Ça c'est bon ça. Ça c'est pas mal. Splash damage, honnêtement... C'est le genre de truc où on a pas besoin d'y faire attention et ça marche bien. C'est... Pourquoi est-ce que je suis personne là ? C'est un tiers down euh... Splash damage ? Parce que là clairement... euh... un range down pardon. Parce que là la portée elle est pourrie quoi. Faudra que je vérifie ça. Parce que si c'est le cas je le prendrais peut-être moins systématiquement. Surtout quand je me re-roll. Merci. 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 Pour l'item gratuit. Regardez-moi la portée qu'on a là, j'ai l'impression d'avoir pris number one. C'est-à-dire je suis en train de me dire que number one euh... il baisse plus vraiment la portée qu'on le prend. Y'aurait pas un bug là. Ouch. Bon quoi qu'il en soit... Deel... Gardier Junior. Super. Héhé. Un des usages les plus efficaces de ce tower. Ranger Val, pour le coup je le prends parce que voilà c'est bien beau. Krampelinos. Aïe. J'ai l'impression que quand on est aligné avec Krampus horizontalement on se prend pas le coup. Euh... Bon allez. Ouais j'ai pris Mom's Knife. Ce qui veut dire que toutes mes velléités de devenir euh... de faire une armée de mouches avec deux pieds disparaissent. Mais par contre d'un autre côté... Mom's Knife. Alors qu'avons-nous là ? Rien. Littéralement. Qu'avons-nous là alors ? Hmm... Je dirais que c'est une salle de merde. Et j'ai le droit parce que c'est littéral. Donc ça va. Ok on va pas trop loin. C'est ça que je me fais avoir quand on appuie sur le bouton la rétractation des piques elle est pas instantanée. C'est-à-dire qu'on peut marcher dans les piques qu'il y a derrière. Et se faire mal. The mine... Non, the soul. Mieux. Body c'est rouge, soul c'est bleu et je crois que the mine c'est jaune ou un truc comme ça. Et donc y'a... The soul ça ne se re-roll pas. Parce que c'est magique. Comme item. Là littéralement ça permet de repousser les balles entre ça et le wafer. J'ai un run particulièrement résistant. La seule chose qui pourrait me pénaliser c'est ma capacité à me jeter dans les balles. Dans les projectiles ennemis. Mais à part ça, y'a rien qui peut m'abattre. Bon ça fait beaucoup vu que... voilà. Vous voyez l'effet du... de the soul ? C'est... ça c'est rigolo. D'ailleurs je crois même que ça... Ouais. Vous voyez juste je fais pour voir. Ça repousse les ennemis volants comme ça. C'est... terriblement efficace. C'est une statue de sacrifice. Que je pourrais jouer parce que j'ai le wafer. Je pourrais arriver jusqu'à un deal with an angel à ce stat. Mais est-ce que j'ai envie de voir un deal with an angel ? Peut-être hein ! Un petit sagret dart, ouch, me ferait pas de mal. On va voir ce que nous dit le boss. Si on arrive à se débrouiller pour avoir un peu plus de vie. Et pas de deal. Je vais essayer d'ouvrir la porte d'un deal with an angel. Pourquoi est-ce que j'ai pas pris guppy scolar ? Parce que j'ai dit concrètement guppy scolar ça marche jamais déjà. Enfin pas souvent. Et je voulais pas... La transformation guppy, à part pour voler, n'est pas très intéressante avec le couteau. On en a 4 là. 5... 6... Je crois que je l'ai raté déjà. Ouais c'est ça. Donc la transformation guppy n'est pas très intéressante à part pour voler. Et il y aura d'autres moyens. Et par contre, du coup vu que j'ai cet écran, c'était The Fallen, on pouvait re-roll dans un autre objet de deal. Il se trouve qu'on a re-roll dans Nine Lies. C'est pas mal parce que Nine Lies, pour le coup, il marche 9 fois contre un guppy scolar qui marche... Enfin pas souvent. Donc guppy scolar, c'est très bizarre comme item. Il y a des fois où il peut marcher genre 10 fois d'affilée, littéralement. Et c'est pas une blague, je l'ai en vidéo. Genre tu respawn, tu respawn. Généralement dans des situations de merde où tu n'as aucune chance de t'en sortir. Et il y a d'autres situations où juste ça ne marche pas. C'est-à-dire que t'as un bon run et tout, tu fais une faute, le machin il te tue quand même. Enfin il te ramène pas. Et donc c'est... J'avoue que c'est pas mon item favori, le collier. Voilà, donc on va entrer dans la curse room, bien évidemment. J'attendais d'avoir le D6 parce qu'au cas où il y a un piédestal et qu'il soit pas génial, ce sera plus intéressant. Pas de piédestal. Et il est pas génial. Ok. Allez, une dernière. Une petite dernière encore. Toi t'es mort. Il y a un moment, Coucou, où il faut payer. Sinon, on explose. Magasins... Ouais, j'ai... J'ai un peu... J'suis un peu tombé bas au niveau vil-up. Ok, après ça on arrête de taper dans la machine. Mais bon, il me faut de la vie. Euh... Ouch. Vous voyez, ma capacité est jetée dans les boules. Euh... Pas de Tinted Rock. On a pas encore trouvé l'item room, mais j'aimerais bien la trouver avant de passer à l'étage suivant. Bon bah le boss est là, toujours. Depth one. What ? Attendez, la projection qu'il a fait là, c'était... Est-ce que le sol marche aussi contre les charges de ça ? C'est intéressant à savoir. Ok, donc... Euh... Je veux pas de succubus. Pour être franc. Est-ce que je veux du nail ? Pas vraiment non plus. Euh... Bon allez hop. On est en full défensif là. Donc on va chercher l'item room. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Sérieusement. Voilà, ça c'est pas grave. Donc l'item room qui a peu de chance d'être par ici. Mais on va voir quand même. Doudoudoudou. Euh... On est un peu lent ? Non, on est pas trop lent. Ça va, on a déjà battu le boss de l'étage. C'est juste que voilà. Sans la carte, ça va être un peu plus galère, mais... On devrait s'en sortir. J'ai pas pris l'étame du boss, parce que c'est de la vie. Au cas où. Je pourrais me pointer là-bas avec un re-roll. Ah... Ok. Ok. Ouais, Mom's Eye, là il a... Oh oh, merci The Soul. Ok, j'aurais bien aimé un truc genre Infamy ou quelque chose, mais... J'ai déjà le wafer et The Soul. J'ai déjà... J'ai d'attendre faire le combo ou quoi ? Cela dit, là, l'item room elle doit être genre adjacente au départ pratiquement à une salle près quoi. Bah pas vraiment. Vraiment pas quoi. Sérieusement, deux mouches ? T'es sûr de ton coup le jeu là ? J'ai pas beaucoup de vie. Bon j'ai le wafer donc c'est... Ça se gère mais... Oh... Ah en même temps j'ai Mom's Knife. Bon ça me permet de charger plus vite. Mais... Enfin de charger plus vite pour plus loin. Mais est-ce que ça valait pas un petit re-roll ça ? On ne le saura jamais. Parce que j'ai pas affiché le seed. Je me rends compte. C'était pas donc mon item room. Pas de tinted... Il y a rien dans cet étage en fait. Pas de tinted rock, pas d'item room. Bon je suppose qu'elle y ait l'item room, c'est juste que je ne l'ai pas enprouvé. Mais... C'est avec quoi on arrive à 16 minutes. Voilà. Ça me permettra de l'afficher sans avoir à le chercher dans les fichiers de config du jeu. Parce que c'est toujours un peu chiant. Heureusement que j'avais le solde parce que le crâne m'a un peu... Sérieusement. Ouais merci d'avoir dit onglex. Apparemment je suis incapable de viser. Euh non ça on en veut pas mais... On a l'avantage de pouvoir re-roll sans le dé. Non merci. Je crois que ça augmente les dégâts. Là mon niveau de altitude il est à peu près à 0 sur ce sujet. J'irai voir un de ces jours, je vérifierai parce que j'ai souvent cette synergie. Parce que j'ai tendance, contrairement à mes soeurs de jeunesse, à ne prendre IPK que quand j'ai Mom's Knife. Mais je sais pas si ça sert vraiment à quelque chose en fait. Bah au moins j'ai l'effet de poison sur le couteau ça c'est sûr mais euh... Moin, moin. Vous avez vu ça ? Ça c'était du re-roll de shampoing. Ça c'est de la qualité ça. Tu re-roll des HP dans des HP. Dans leur forme générique en plus quoi. Magique. Hop. Hop. Olé. Nope. Encore une fois, item room ce serait bien. On peut aussi faire ça avec le couteau, c'est vrai. Item room ce serait bien mais je viens de cramer mes deux clés donc. Ok, ils se sont dédoublés, c'est pas grave. Eux aussi. Les ennemis qui spadent avec les boutons ils sont un peu... Un peu perdus des fois quand même. Faut avouer. Ok donc pas d'items room non plus. Il y a de fortes chances qu'elle soit... En arrière. Bon je sais, hein. Less than du guerrier. Ça ce serait pas plus mal en fait d'avoir ça pour le coup. Donc. Comme je le disais, item room... Montre toi. Montre toi plus. Elle est probablement pas là. Je le savais, haha. En fait j'espérais qu'elle soit par là. Il y a aucun moyen de savoir à l'avance. On va probablement rater boss rush parce que je cherche mon item room. Mais c'est pas très grave. Je suis pas sûr que j'aurais fait boss rush avec ce qu'on a là. A savoir pas beaucoup de vies. Ok. Ok. Ouch. On a encore moins de vies que pas beaucoup. C'est... C'est très gênant. Item room. Aquarius... Stigmata. Là, bien sûr, la curse room... On ira que si on arrive à avoir plus de vies que ça. Et ça a pas l'air qu'on t'y pour. Je le dis tout de suite. Il y aura moins que le magasin soit extrêmement généreux. Genre... Restock plus... Plus les trucs, plus des clés parce que j'ai pas de clés. Restock plus un coeur gris. Voilà, c'est ça que je suis comme terme. C'est ça. Bonjour, mon. J'ai plus de coeur gris, j'ai plus de coeur gris. J'ai un coeur gris. J'ai pas de deal with the devil. Ok, on va jeter quand même un oeil rapide à tout ça. On va rejeter un oeil rapide, mais pas aux items, cette fois. On peut y avoir de deal. Hihi. Hop là. C'est gentil d'être venu. Et donc, pas boss rush, pourquoi ? Parce que c'est long, fatigant, et si c'est pour avoir piercing shot alors qu'on a mom's knife, je suis presque sûr que c'est pas la peine. Yeah ! Ok. Pif. Donc là, clairement, on cherche uniquement le boss. Pourquoi ? Bah... On est dans The Womb, y'a plus beaucoup de salles spéciales. Y'a plus de salles spéciales régulières. Non. On peut donc faire ça. Oh, ça m'a pas touché ça. J'ai du mal à y croire. Bah le boss est là en fait. On va essayer ça, ça doit être un Mr. Fred. Ou un double trouble, mais... Je préférerais un Fred, honnêtement. Dark One double. Ah non, pas Dark One double d'ailleurs. Dark One, et... Oh le feu gr... le feu rouge. Sérieusement, arrêtez-vous de me harceler. C'est vraiment la combinaison pourri là. Et pas de deal ? J'suis étonné là. Et j'ai pris tout Spix alors que j'ai The Knife, que j'ai Mom's Knife. Bon. Bon, bon, bon. Bon, on a un peu de vie, on doit avoir un deal à cet étage plus ou moins garanti vu qu'on en a pas eu sur les deux étages précédents. Je dis plus ou moins garanti parce que si je prends beaucoup de dégâts, non, ce sera pas garanti. Mais... Il y a aussi peu de chance que je prenne autant de dégâts que ça. Pourquoi est-ce que je prends cette pièce alors que ça ne sert plus à rien ? Je ne sais pas. Peut-être que je vais tenter Hush. Et que je ne sais pas encore. C'est ça la magie. Euh... Oui, je vais le jouer jusqu'au bout. Jusqu'à ce qu'il paye avec quelque chose d'intéressant. Genre ça. Euh... C'est pas le re-roll le plus utile de l'univers, ça. Point positif, j'ai un piédestal maintenant. Et donc dans à peu près six salles... Je pourrais re-roll un piédestal de plus. Idéalement... J'aimerais aussi trouver une batterie pour pouvoir re-roll le deal with the devil après. Ouais. Lemon party et... Speed up. Vous savez quoi ? Encore plus idéalement, je vais juste aller battre le boss, re-roll le deal with the devil si besoin. Et après ressortir pour mon piédestal. Au cas où j'ai encore une charge quoi. Enfin un item chargé. Enfin vous avez compris l'idée quoi. C'est priorité au deal et ensuite... Le reste. Oui je me rends compte que j'ai des corps rouges donc je pourrais... Tirer profit de... De ça. Vu que de toute façon j'étais déjà au-delà... Ouh... Là the soul m'a sauvé. Donc vu que j'étais déjà au-delà en terme de dégâts... De... De vie... De ce qu'il me fallait pour entrer dans la salle de combat... C'était pas... Vital. Euuuh... Olé. Ya ! Roya ! Ok. Donc ça c'est cool. Ça c'est cool aussi. Euuuh... En bas ou à droite ? À droite. Plus vraisemblable. Oh non ! C'était pas à droite. C'était en bas. Non vous savez quoi ? Au pire des cas si les deals sont pas assez chers... Genre j'ai un petit vaisselle et c'est tout... Je pourrais toujours lâcher Judas Tanks... À ce moment-là. Je pense que ça devrait marcher. On verra. 500... Y'a combien de salles dans cet étage ? C'est là ? Ah bah allez. Un boss devant le boss. Nan mais sérieusement. Et... Êtes-vous sérieux ? Voila. Voila. Pourquoi est-ce que je serais tenté de tenter Hush ? Parce que j'ai The Soul, The Wafer et littéralement tout ce qu'il faut pour ça. Bon allez. Soyons francs. Viens, on me le donne sur un plateau. Je vais pas non plus dire Naaah Godfrey c'est pas génial. Voila. On... On va re-roll le... On va prendre la batterie. Y'avait une batterie qui traînait. On va voir si le deal with the devil est toujours ouvert. C'est possible hein. Ça arrive. Yes. C'était plus intéressant ça que de re-roll... L'autre merde là. Euh... Est-ce qu'on tente Hush ? On a pas beaucoup de vie. On a des dégâts. Ah... De toute façon là je suis parti pour... Euh attendez on va d'abord aller là. On va prendre... Ça. 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 Phéromone. Super. Et on va donner. On va donner après avoir ouvert les coffres. Ouais j'étais pas sûr d'avoir assez de clés en fait. Euh... Alors Tinted Rock... Non. Little Hunt est intéressant. Clairement c'est de ce côté qu'on va arriver. Pim... Donc on va prendre Little Hunt. Attendez. Tinted Rock. Tinted Rock. Non. Prop Space. Et de l'autre côté. Non. On prend Little Hunt parce que... Parce que... Et donc contrairement à d'habitude je vais... Astucieusement... On va aller jusqu'autre chaise donc on aura besoin des clés. Et donc je vais astucieusement me... Donner à la machine. Tant que je peux. Voilà. C'était ça tant que je peux plait. Et donc on a permanente Polaroid Invincibility. Un petit sac à chaque fois qu'on se fait toucher normalement on devrait... Remarquez non on a un coeur ouf donc je pense pas que ça marche. Et ça c'est pas cool. Bon si... Si... Si vous pouvez... Voilà. La logique de téléportation des ennemis m'échappe des fois. Genre il y a certains ennemis quand ils sautent... Juste ils sautent en restant dans la salle... Ils perdent l'aggro. De... Des pets, des familiers et tout ça. Il y a d'autres ennemis quand ils sautent... Mais genre ils se téléportent hors de l'écran et tout comme ça. Ça les suffit quoi. Pourquoi pas hein. Ouch. Oui j'ai fait ce que vous avez vu que j'ai fait. C'est très risqué parce que j'ai pas beaucoup de vie. Mais en même temps... Il faut bien prendre des risques. Ok, suite. Tire de continuum... Ah tiens, le couteau va clairement pas assez loin pour ça. Est-ce que je suis à l'abri ? Ouais... On va dire ouais. On a dépassé la moitié. Ah oui, je vois par contre qu'avec The Soul, je... Le tir de continuum, je l'ai fait prendre des directions extrêmement improbables. Et c'est pas une bonne chose ça. J'en ai vu passer en diagonale. Ok donc là on est dans la phase où il est super pénible. Vous voyez là quand il tire près de moi, je les repousse en diagonale les tirs et c'est assez moche. Il va me faire les... J'ai cru qu'il n'allait pas les rayons qui tombent du ciel mais... Ouch. C'est heureusement que j'ai The Wafer hein. Sinon, ce serait... Où tu... Il y a clairement j'ai déjà pris assez de coups pour mourir sinon... Oui je reste assez près grâce à The Soul. Ouf. C'est heureusement. Voilà c'est ça que j'attendais. Enfin que j'attendais. Je me doutais qu'ils allaient arriver. Et voilà. Merci d'avoir joué. Je vais chercher l'item sans lequel rien n'est possible bien évidemment. Feuomones. Héhé. Et... Cathédrale. Là je pense qu'on a le matos qu'il faut pour... Pour déboiter. Regardez moi ça. On arrive presque à lui faire du mal. Presque. On prend une batterie prématurée. Ah bon j'avance hein. Olé. Olé. On va évidemment chercher la stade secrète parce qu'il peut y avoir un pied d'estal dedans et ce serait très rigolo. Il faut s'y en avoir ailleurs mais ce serait moins rigolo. Expecto... Il y a un pied d'estal ici d'ailleurs. En fait. Ouch. Splash damage. Merci. The mine. C'est pas de ce coté qu'on va. Splash damage avec le Bob's Brain. Bob's Frontenade pardon. J'avoue. Je m'en souvenais pas vraiment que c'était possible. Je sais que c'est possible parce qu'il y a plein de synergies de bombes et de larmes qui agissent. Genre My Reflection et tout. Il me semble que My Reflection fait partie de celle-là. Mais quand même. Ça reste mesquin. Alors la curse room elle est gratuite donc on va pas se faire mal. Ça. C'est pas de la vie les gars. C'est pas de la vie. Je vais de la vie moi. Suivant. J'aime bien les boss dans le fil d'attente qui doivent se dire qu'est-ce que c'est rapide là, je sais pas ce qu'il se passe. Et bah il se passe que c'est la violence quoi. De la vie, merci. Oui. Salle secrète. Steam sale. Oui. Infamie. Mieux va tard que jamais. Control bomb. Euh... Ok alors si j'avais 3 millions de points de vie bien sûr que je serais dans la salle du sacrifice. Je n'ai pas 3 millions de points de vie. Et c'est pas prêt de changer apparemment. M'a remarqué. À ce stat c'est plus intéressant ça. Qu'autre chose. S'il y avait eu un genre 5 ninté drop ça aurait été vachement intéressant. Sérieusement. Voilà. Et ça ne change rien, il n'y a plus de pédestaux. Allez. Aïe. Ha ha ha. Surprise. En crâgeant phoromones j'ai fait que les petits anges je lui tire dessus à lui. C'était... Oui c'était pour ça que je l'ai pris. Vraiment je veux dire je... Je l'avais gardé pour le... pour Isaac quoi. Ha ha ha. Alors enfin. Alors. Experimental treatment. Toujours rigolo. On a plus de vie merci. Virgo. Ça ne nous donne pas de vie. Ça on va pas le prendre et ça on va pas le prendre non plus. Donc. Ça c'est bien. Et... On a... Pas beaucoup de vie. On va essayer de s'en sortir avec. Et... Concrètement on devrait. Je veux dire... Ça reste gérable hein tout ça. Super great, super great. Euh... Si on peut le reroll ça ce sera plus cool qu'autre chose. Sauf qu'on est à 3 salles du boss. Bah quoi qu'il en soit il n'y a aucune raison de prendre l'item. Il n'y a aucune raison de prendre 25 centimes donc euh... Dans le pire des cas on le laisse. Et puis on verra ce que ça donne après. Voilà. Tu vois c'est pareil sauf que... Voilà. Après je suis pas forcément super confortable à l'idée d'aller affronter le boss avec un coeur ennemi hein. Je suis en train d'être avec... Je suis pas non plus super confortable à l'idée d'affronter Ragman. Mais bon... On est pas au niveau 1 alors. On est pas au premier étage quand même. Ah bon on est un peu plus efficace. T6 chargé. Ah... Book of secret. C'était pourri. Et puis Foria je suis pas sûr qu'avec le couteau ça passe quoi que ce soit. J'aime bien ses ennemis. J'aurais eu de vrais tchèdes à la limite s'il y avait une chance de s'en sortir quoi. Mais là... Oh ça c'est pas mal. J'ai des grosses larmes et elles font mal. Par contre le couteau va super pas loin hein. Ah 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 ah. Ok. Merci. Eh. Ok on a Curse of the Mates ou... Oui. Non parce que... C'était pas normal ça. Encore une salle et on peut re-roll quelque chose. Est-ce qu'on a de plus rigolo Harry-roll ? Je note que ça prend pas beaucoup de vie hein toutes ces histoires. J'ai perdu de la vie. Point positif, Polaroid Invincibility. C'est-à-dire que là, vu que j'ai pas de coeur rouge, quand je me fais toucher, je suis invulnérable temporairement. En négatif, je peux plus le faire qu'une fois ça. Et je vais probablement prendre ça. Ça m'enlève ce que je viens de dire mais en même temps, je peux me faire toucher trois fois. Donc euh... avant de mourir. Allez. Ah mais arrêtez de me donner de la mouche quoi. Bon honnêtement, euh, un, deux, trois, quatre... Y'a encore une charge du D6. Y'a l'habitation où on passe sur les salles de toute façon. Juste je dis ça, on arrive sur ce mob. Voilà. Ouais, j'ai Succubus qui... qui fait le boulot là. C'est bien parce que tous les étapes que j'ai pris, Polyphemus et tout, ça fait que le couteau il va de moins en moins loin. Faut que je charge des heures pour que ça tire quoi. Voilà. Voilà, voilà. Ouais honnêtement euh... Je m'inquiète pour le boss mais euh... Vous savez quoi il a des ZAD des fois euh... du baby. Allez, on est parti. Hop là... Ouais nan, je vais faire toutes les salles, c'est juste que je... je pourrais pas reroll tout ça donc euh... C'est pas totalement inutile non plus quoi on va dire. Plus ou moins. Encore deux salles. Dans ça par contre, si. Double cage. Ça c'est une salle dangereuse. Normalement. Ouais. Ok. Je veux faire cette dernière salle. Je veux faire cette dernière salle. Sérieusement. Euh... Pourquoi est-ce que je suis entré ici ? Je sais pas. Par contre là j'ai un bon candidat pour faire des loupes sur euh... Curse of the Maze. Un petit gif juste ouvert. Le gif de l'enfer quoi. Pfff... Kamikaze. Même pas pour guerre je peux le prendre quoi. Après j'ai 9 lives hein mais... J'aimerais autant pas avoir mon servir. Alors euh... Bonjour. Blue baby. Tu es mort. Je suis même pas descendu jusqu'à l'invincibilité du Polaroid. Tant mieux. Et ça nous fait, attention, 7. Alors ça peut avoir l'air bête comme ça mais 7 d'affilé c'est bien. En même temps c'est 7 victoires Isaac. J'avoue c'est plus facile que ça. Et la plus.